La censure continue d'avancer. Je voulais vous parler d'un sujet assez important, un projet de loi qui est en train d'être discuté à l'Assemblée Nationale sur la lutte contre les dérives sectaires. Donc a priori, tout le monde est pour, on va tous lutter contre les dérives sectaires, contre les sectes qui peuvent évidemment être dangereuses ou le charlatanisme abusif qui peut faire des morts. Sauf que dans ce projet de loi, il y a un article extrêmement dangereux qui est l'article 4. L'article 4 avait été retiré de cette loi par des sénateurs de LR, le sénateur Alain Aupère et d'autres sénateurs LR qui sont formidables. Donc la loi repasse à l'Assemblée Nationale et aujourd'hui en commission des lois à l'Assemblée Nationale, la rapporteure de cette loi, de la commission qui est macroniste, a remis, a fait remettre avec la commission cet article 4 dans la loi contre les dérives sectaires. Je vais vous lire l'article 4 pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende la provocation à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, c'est-à-dire un traitement curatif ou préventif type vaccin, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu'il est en l'état des connaissances médicales, manifestement susceptible d'entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si cet article est laissé dans la loi et que cette loi est votée, ça veut dire que ce sera la fin des lanceurs d'alerte, ça sera la répression des témoins, des victimes d'effets secondaires qui témoignent, parce qu'évidemment ils pourront dire « Ah mais tel effet secondaire n'est pas reconnu actuellement en l'état des connaissances actuelles » et donc le fait que monsieur vous témoignez que vous ayez eu un effet secondaire grave, ça peut être interprété comme une provocation pour faire en sorte que des gens ne prennent pas ce traitement et donc vous êtes responsable et donc vous êtes punissable de 15 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement. C'est extrêmement grave, c'est une atteinte à la liberté d'expression, c'est une atteinte au débat scientifique parce qu'en fait on sait très bien, on l'a vu pendant le Covid, on sait que ce qu'on sait à un instant T, ce qu'on est reconnu scientifiquement à un instant T, ne sera peut-être plus à un instant T plus 1 ou T plus 2. Donc en fait, la médecine n'est pas une science exacte, c'est une science constamment en évolution, on apprend de nouvelles choses, donc l'état des connaissances avance. Donc avec cet article, quelqu'un qui serait un peu en avance et qui dirait une vérité un peu trop tôt avant qu'elle soit reconnue officiellement est passible d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et puis c'est aussi la fin des médecines dites alternatives ou douces, type acupuncture, ostéopathie, homéopathie, etc. Des médecines douces que beaucoup de Français aiment et que parfois la médecine dite conventionnelle n'a pas la réponse à toutes les pathologies. Je sais, moi j'en ai été témoin pour moi-même. J'ai fait appel, alors évidemment qu'il faut lutter contre les charlatans, il y a des charlatans partout, évidemment, mais cet article est très très grave. Il avait été donc retiré par des sénateurs. Le Conseil d'État s'est prononcé en défaveur de cet article en disant qu'il était disproportionné et pas nécessaire. Et donc il était défavorable à le mettre. Mais comme c'est un avis consultatif, ils ne sont pas obligés de le suivre. C'est extrêmement grave. Et donc j'ai tweeté sur le sujet aujourd'hui et une sénatrice, madame Laurence Muller-Braun, sénatrice du Barin, m'a répondu. Elle me dit, je vous cite sa réponse, pour vous montrer à quel point il faut absolument enlever cet article de cette loi. Ainsi rédigé, cet article compromet directement la pratique de la médecine par les médecins, disposant d'une expertise particulière comme les psychanalystes, les acupuncteurs, les homéopathes, etc. La loi s'appliquant de façon générale à tous, non médecins mais aussi médecins, toutes les pratiques hors du champ de la médecine dite conventionnelle concernent les autres moyens thérapeutiques pratiqués par des médecins et peuvent être à un moment considérées comme déviantes. Donc encore une fois, c'est la fin de toutes les médecines, potentiellement de toutes les médecines alternatives. Parce qu'en plus, les militants pour cet article 4, parce qu'il y a eu des militants, les faux fact-checkers qui ont énormément désinformé pendant le Covid, évidemment sont pour cet article de censure. Et eux-mêmes militent régulièrement contre la naturopathie, contre l'ostéopathie, contre l'homéopathie, contre toutes les médecines douces. Et donc, en fait, on comprend que derrière ce prétexte de la lutte contre les dérives sectaires, c'est en fait la liberté d'expression qui est atteinte, toutes les médecines alternatives, les lanceurs d'alerte. Parce qu'un lanceur d'alerte qui aura donc raison trop tôt, parce que quand il lance l'alerte, par définition, c'est comme c'est une alerte, ce n'est pas, par exemple, le médiator, tous les scandales, le sang contaminé, etc. Les lanceurs d'alerte auraient été passifs de prison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du scandale de cet article 4. Et c'est extrêmement dangereux. Et franchement, ils n'arrêtent pas de passer des lois de plus en plus liberticides et qui rognent la liberté d'expression. Ils veulent mettre fin à X, anciennement Twitter, parce que justement, l'information circule et qu'ils ne peuvent plus contrôler l'information. Évidemment qu'il y a des cons partout et qu'il y a des gens qui exagèrent partout, mais la loi sur la liberté d'expression existe en France et doit juste être appliquée. Bref, cet article 4 de la loi de lutte contre les dérives sectaires est incroyablement dangereux et une dérive autoritaire, voire totalitaire. Vraiment, on est en train de partir dans un autre monde. C'est un pays qui se dit être libre. Et de toute part, nos libertés sont rognées jour après jour. Il faut vraiment se réveiller parce que... Voilà. Et cet article... Enfin, cette loi va être discutée à l'Assemblée nationale mardi et mercredi prochains. Donc aujourd'hui, nous sommes le 7 février. Donc mardi et mercredi prochains. Voilà. Cette loi va être débattue par les députés à l'Assemblée nationale. Et j'espère sincèrement qu'ils ne voteront pas. Essayez de voir avec vos députés de vos circonscriptions pour leur expliquer la problématique de cet article 4. Et vraiment, il faut s'y opposer. Il faut retirer cet article 4 de cette loi. Voilà.